Vous regardez M6 Info. Il y a Madame la maire entourée de ses adjoints, Monsieur Y est bien là, et un autre monsieur, Monsieur X, qui vous allez le voir, bénéficierait également d'un HLM. C'est l'occasion d'obtenir des explications. Bonjour Madame la maire, mon nom est Bernard de la Villardière, je suis journaliste à M6, je fais une enquête sur la précarité et la gestion des logements sociaux, et ce qui fait que je suis venu ici, j'ai appelé votre cabinet à plusieurs reprises, et vous précisez pas, on est en train de faire la part que je vous écoute. Joël Cécaldi-Rénaud semble dérangée par ma présence, elle fait mine de ne pas m'entendre. J'ai choisi de venir à cette réunion publique pour vous demander de bien vouloir répondre à mes questions, je fais une enquête sur la gestion des logements sociaux à Putot, et vous refusez de répondre à mes questions, et je ne trouve pas ça normal. Elle refuse clairement de nous répondre. Comment se fait-il, Madame la maire, que les logements sociaux dans votre commune sont attribués à des gens qui ont des ressources bien au-delà de la normale ? Comment se fait-il qu'il y ait 20 000 familles qui attendent des logements sociaux à Putot ? Notre équipe attend la fin de la réunion de quartier pour aller l'interroger, mais là encore, elle refuse tout débat. Nous tentons d'approcher M. Hicks, l'un des adjoints qui bénéficierait d'un HLM. Madame la maire qui refuse de nous répondre, M. Hicks qui prend la fuite, n'aurait-il pas quelque chose à cacher ? Merci. 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 Sous-titrage FR ?